ok d'abord et des fois on commence 15 minutes avant d'accord c'est pas parce que je commence trois minutes après que vous allez venir me saouler d'abord ben ouais je te jure toujours en train de râler vous hein c'est quand même quelque chose hein allez clavardage bon est-ce que mes deux gremlins sont là je leur ai parlé il n'y a pas longtemps laurent était dans son jacuzzi le patron le boss mais qu'est ce que tu veux monsieur monsieur a besoin de se relaxer avant deux heures de canapé des perroquets est-ce qu'il s'est endormi dans son canapé dans son jacuzzi ou pas mon fred mon fred est là je suis prêt comme mon fred ça ça le frangin quand il dit je suis prêt là n'emmerde pas je te le dis tu n'emmerdes pas ça va pas rire on n'est pas là pour dire des conneries d'accord bonjour à toutes et à tous non jacuzzi papa il déconne madame et mesdames messieurs bonsoir nous sommes ici au dans le canapé des perroquets j'aurai le plaisir avec jackson mon acolyte de répondre à toutes vos questions perroquets je vous rappelle que chaque personne aura droit à trois questions maximum et que les questions seront gérées par nos modérateurs je vous rappelle qu'il ya déjà eu deux épisodes du canapé des perroquets dans lesquels vous allez pouvoir retrouver toutes les questions dans l'ordre chronologique de l'émission afin de pouvoir répondre certainement à des questions que vous vous posez vous aussi donc attention si les questions que vous nous posez ont déjà été posées il est possible que les modérateurs décide de les mettre de côté nos modérateurs aujourd'hui s'appellent fred laurent et sandrine ils sont trois sandrine sera là pour monter vos questions au moment voulu pour que nous puissions est ce que tu peux baisser le volume de l'ordinateur sandrine s'il te plaît le volume de l'ordinateur c'est toi que j'entends la faire bling bling le volume général oui oui sinon ça fait bling bling à chaque fois que lolo ou fred ils écrivent quelque chose donc c'est sandrine qui va remonter les questions donc c'est pas la peine de poser dix fois la même question je vous rappelle encore une fois que vous êtes vous êtes là tous pour profiter autant les uns que les autres de cette émission donc n'envahissez pas n'envahissez pas s'il vous plaît le dialogue parce que c'est compliqué pour les administrateurs pour les modérateurs de pouvoir suivre toutes les questions quand tout le monde commence à se parler entre eux c'est vraiment on n'est pas dans le décal là dans un décalove on n'est pas dans une émission comme le karaoké ou le quiz c'est une émission on a envie quand même de plus de sérieux je sais c'est comme ça mais c'est c'est vraiment une émission pour permettre à tous les amoureux de perroquet les propriétaires comme ceux qui désirent en avoir un jour de pouvoir venir poser leurs questions on s'entend que le style mesdames et messieurs bonjour c'était pour déconner c'est pas moi ça non mais non c'est pas moi donc nous allons pouvoir commencer aussi rapidement que vous allez envoyer vos premières questions je vais prendre un compagnon pour ma connure molinae EAM femelle de un an elle se sent trop seule en journée quels sont les conseils EPP EAM alors arrêtez arrêtez de vous prendre la tête avec ces mots je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne EPP EAM MAN tout ça là ce sont des termes de marketing c'est du marketing pur et simple tu pourrais élever un oiseau à la main aussi bien que tu voudras quand il est resté trois ou quatre semaines dans une animalerie en entendant d'autres oiseaux plus sauvages les uns que les autres ou que des enfants soient venus taper sur la cage ou sur la vitre l'EAM là il oublie l'oiseau hein faut pas oublier une chose c'est que ton oiseau ça reste une proie ça restera une proie toute sa vie d'accord donc il va avoir la crainte la crainte étant lui c'est dans son ADN et EPP EAM c'est ça a rien à voir maintenant toi tu dis qu'elle est seule toute la journée c'est toi qui dit ça c'est toi qui penses ça alors tu veux choisir tu veux lui trouver quoi un compagnon du même sexe de sexe opposé ça aussi ce sont des réponses que vous pouvez trouver dans les deux autres canapés je l'ai déjà dit arrêtez de penser humain arrêtez de penser humain on est décidé d'aller contre la nature et de prendre un compagnon à plumes si tu prends un autre oiseau que ce soit du même sec ou du sexe opposé et là c'est encore pire c'est certain que il risque il risque il risque de s'attacher plus à cet animal qu'à toi mais il risque aussi de se battre avec cet animal il risque de ne pas l'accepter il risque de voir cet animal un rival un oiseau qui va prendre qui va occuper le temps qu'il aimerait partager avec toi d'accord qu'est ce qu'il a Jackson ça c'est de l'eau tu veux boire mon petit bébé donc arrêtez vous avez décidé de prendre un oiseau une connure en plus il ya toujours ça prend toujours du temps pour s'occuper il ya des connures qui restent un an et demi deux ans dans des dans des animaleries dans des cages et quand vous les prenez là elle vend très très bien tu veux aller dans ta cage manger mon bébé oui pas de problème voilà et voilà non voilà comme ça je pense que c'est les lumières il fait tellement chaud en ce moment donc EAM EPP tout ça c'est vraiment du cinéma de marketing pour essayer de vous vendre des animaux il va pas y avoir de grandes différences c'est comme les gens qui me disent ah mais toi tu parles que d'oiseaux EPP ou EAM non je n'ai jamais parlé que d'oiseaux EPP ou EAM tu peux très bien à partir du moment où l'oiseau comme je vous dis a passé plus de plus d'un mois dans un milieu hostile pour moi un milieu hostile c'est un endroit où il y a des enfants qui qui font du bruit qui courent autour des cages il y a des chiens qui rentrent dans l'animalerie qui aboient etc et bien là tu es en train de complètement enlever tout le côté le côté maternel le côté sécuritaire qu'on peut essayer d'offrir à un oiseau quand on le nourrit à la main donc non ça veut plus rien dire ça veut plus rien dire arrêtez de focaliser là dessus vous êtes en train de nous faire avoir par des par des termes marketing et moi je suis pas pour le fait obligatoirement de prendre un compagnon pour son plumeau si on veut avoir une vraie relation avec lui maintenant si vous voulez ça peut fonctionner attention j'ai jamais dit que ça fonctionnait pas on peut toujours avoir deux trois perroquets cinq perroquets dix perroquets mais à partir du moment où on en prend plusieurs il y en aura moins de moins d'amour qui va avoir l'impression d'être plus plus seul oh mais il y a du monde qui est arrivé il y a lionel qui est là il y a diane à bar qui est là salut tout le monde ok donne moi le petit chiffon s'il te plaît attendez attention là vous allez voir un plan de film d'horreur ouais mais c'est normal qu'elle soit net sur ton téléphone parce que tu as un iphone iphone il truc l'image est ce que ça va mieux là l'image alors ben non il faut pas que ce soit 144 ok ça veut dire que vous êtes en 144 en il faut vous mettre en 720 aller chercher la résolution en 720 mesdames et messieurs ça sera mieux alors je sais qu'il y en ce moment il ya un match qui comme qui vient de commencer l'angleterre et la suède il ya la russie la croatie il me semble également donc surtout flippez pas on vous donnera les résultats au fur et à mesure du café des perroquets est-ce qu'on peut commencer avec la première question alors c'est bérangère qui nous demande salut ma petite bérangère comment que ça va elle nous demande je voulais te demander si je vermifuge ma calopsite dois-je faire aussi à mes perruches ondulées et canaris alors le vermifugeage est-ce que est-ce qu'il ya eu un test des selles est ce qu'il ya quelque chose qui te dit qu'ils ont des verts parce que le vermifugeage oui ça va tuer les verts s'il y en a s'il n'y a pas de verts c'est du ça sert à rien d'accord et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu vermifuge ton oiseau que si dans six mois ou dans deux mois dans trois mois tu leur donnes une nourriture qui malheureusement va être porteur de filaire tu vas pas avoir de verts donc oui le vermifugeage est conseillé lorsqu'il y a des verts maintenant les verts ça peut être aussi bien aux perruches qu'aux canaries tous les oiseaux peuvent avoir des verts si les selles sont belles si tu n'as pas l'impression que ton oiseau si tu vois que ton oiseau mange bien il a l'air en santé et tout ça les selles regarde la qualité des selles alors des selles d'oiseaux là ça peut varier selon si votre oiseau a bu plus ou moins selon ce que votre oiseau a mangé comme légumes comme fruits les fruits peuvent changer la couleur des selles des selles vertes on en a parlé cette semaine avec rémi marié des selles vertes ne sont pas forcément des selles qui sont synonymes de graves maladies pas du tout les selles vertes à partir du moment où vous avez le blanc qui est l'aciduré et bien ne vous en faites pas plus de soucis que ça maintenant si l'oiseau fait que des selles liquides 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 tout le temps oui peut-être qu'il y a un problème de vermifuge à lui donner mais voilà quoi aujourd'hui ça va vermifuger votre oiseau mais dans trois mois on est reparti quoi donc après c'est voilà si si on veut tout le temps tout le temps vermifuger son oiseau à l'amener chez le vétérinaire c'est un choix quand on a les moyens de le faire mais sinon regarde jackson elle avait été vermifugée quand elle était tout bébé la première fois qu'elle est allée chez le vétérinaire pour qu'on lui mette sa puce électronique elle avait été vermifugée puis depuis elle n'a jamais plus j'ai jamais plus rien donné quoi mais voilà par contre je fais attention à sa nourriture ça c'est important suivant alors max salut max j'ai un nouveau né d'une semaine à la maison comment bien introduire mon connure soleil et le bébé le connure semble très curieux envers le bébé merci on parle bien d'un bébé humain donc félicitations si c'est un bébé humain on est bien d'accord hein c'est bien ce que j'ai compris Sandrine Maxime confirme moi est ce que c'est toi le repapa j'ai besoin de savoir qu'on puisse te féliciter de la part de tout le monde bon ben félicitations alors comment introduire un bébé à un enfant si je peux vous conseiller quelque chose éviter éviter quand même un rapprochement de l'enfant au moins sur les deux premiers mois pourquoi ? parce que votre enfant est en train de finir son système respiratoire il y a plein de choses qui sont en train de se terminer vous savez tant que la fontanelle n'est pas en place votre bébé a besoin encore de se façonner de se construire les oiseaux sont quand même porteurs dans leurs plumes de... comment on appelle ça ? de gènes qui pourraient être... comment on appelle ça ? allergènes pour votre bébé donc faites quand même attention au rapprochement maintenant certain que quand vous avez votre bébé sur vous ne laissez pas l'oiseau aller sur le bébé parce que la peau d'un bébé c'est très très fragile c'est une peau de bébé d'accord ? donc les griffes de l'oiseau sont souvent porteuses elles aussi de microbes, de bactéries puisque l'oiseau souvent va... comment on appelle ça ? va aller... va risquer de marcher dans des fientes ou des choses comme ça donc ça aussi ça peut être irritant pour le bébé donc présenter le bébé, oui, mais à distance l'oiseau ne doit pas avoir de contact avec l'enfant pareil, un coup de bec d'une connure sur la peau d'un bébé ça peut être vraiment très très douloureux pour l'enfant et vous pourriez le... comment on appelle ça ? le traumatiser à vie donc... oui, on peut présenter il faut montrer à l'oiseau que le territoire qui est entre les bras c'est comme pour un petit chien montrer que ce territoire là maintenant appartient à l'enfant donc ne plus jamais prendre votre oiseau au même endroit l'oiseau doit rester sur l'épaule ne doit pas descendre ici ou se mettre dans votre cou parce qu'à un moment donné il va y avoir une relation de rivalité avec votre enfant et il pourrait aller l'attaquer à un moment donné où vous le laissez seul si j'ai des gens qui sont sur Messenger là en ce moment j'ai eu le malheur de remettre Messenger sur mon téléphone ça n'arrête pas de sonner si vous êtes de la chaîne Mutitasman arrêtez de m'écrire ce Messenger ah mais non mais ça c'est Laurent peut-être qui t'écrit ? Laurent ou Fred ? non mais c'est à moi tu peux venir s'il te plaît mon bébé ? il faudrait enlever Messenger de mon téléphone sinon vous ne pouvez plus communiquer entre vous là avec Fred et... ah pourtant ça marche il m'envoie ? oui mais c'est parce que ça sonne dans mon téléphone chérie c'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure lui il sonne comment je fais pour enlever ? sors, appuie sur le... voilà tu vas sur Messenger attendez, attendez, excusez-moi on en reconnaît voilà bon ça va arrêter de sonner maintenant alors on continue alors Grégoire nous dit Grégoire Pellico bonjour Grégoire Béni penses-tu que si on veut prendre un plumeau il faut investir dans un climatiseur avant d'acheter notre plumeau est-il obligatoire ? non bien sûr que non votre oiseau est capable de s'adapter à des écarts de température assez élevés d'accord ? on peut passer de 15 à 40 degrés si c'est fait naturellement je m'explique je l'ai expliqué j'ai fait un spécial canicule sur la chaîne multitasmane vous avez eu droit à un tuto canicule où j'explique que c'est le choc thermique qui est dangereux donc là où c'est dangereux c'est quand ta climatisation est à 16 ou 17 et que dehors il fait 39 degrés tu sors ton oiseau il peut prendre un choc thermique avec la chaleur soit lorsque tu le sors, soit quand tu le rentres parce que dans la nature là tu passes jamais de 39 à 16 le temps d'ouvrir une baie vitrée par contre si tu n'as pas de climatiseur et bien l'oiseau il va réussir à tenir le coup on s'entend que s'il y a eu 33 morts au Québec avec une petite canicule humain un plumeau là ça peut effectivement décéder mais investir dans une climatisation pour son plumeau non 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 moi j'ai vécu des années en Polynésie française et puis j'avais des perroquets et on n'a jamais eu forcément besoin obligatoirement besoin de mettre la climatisation pour les perroquets ils sont capables de vivre même en extérieur donc non la climatisation n'est pas une obligation et encore une fois quand vous avez de la clim par contre jamais diriger la clim vers la cage de l'oiseau surtout pas parce que là par contre ça peut être dangereux vous pouvez lui donner froid mais va voir tu as deux vidéos sur les tutos ça c'est bien aussi pour les nouveaux allez voir les tutos avant de venir dans le canapé des perroquets parce qu'il y a des tutos avec vraiment toutes les questions qu'on peut se poser sur les perroquets auxquelles je réponds pendant 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes donc c'est vraiment fait pour ça il y a un tuto la chaleur et les perroquets comment gérer la chaleur, l'été sera chaud ou quelque chose comme ça et un deuxième que j'ai fait cette semaine qui s'appelle « Gérer la canicule avec son perroquet » on y va ? alors on a oh mais ça, ça c'est non là là, sérieusement essayez de faire quelque chose un peu plus sympa là que de vous appeler quince-benz-benz-benz-benz là, sérieusement j'ai 15 ans et mes parents ne veulent pas que j'ai un perroquet j'ai les moyens, le temps, etc. saurais-tu me donner des conseils ou arguments pour les convaincre s'il te plaît ? ben non mon grand c'est tes parents est-ce que tu imagines si tu vas voir tes parents en leur disant voilà, le monsieur dans la vidéo il a dit qu'il fallait que vous m'achetiez un perroquet ou que je prenne un perroquet ou que je m'achète un perroquet je ne suis pas là pour jouer le rôle de tes parents mon grand donc non malheureusement des arguments tu les connais mieux que moi tes parents puis s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas le seul argument que je te donnerais c'est que tu leur dises que tu as vraiment besoin d'avoir un ami, un compagnon et que ça peut être utile pour toi quand tu fais tes devoirs d'avoir un petit plumeau sur l'épaule ça va t'aider à te concentrer voilà, mais au delà de ça je ne jouerai jamais le rôle de tes parents je suis désolé continue alors Rémi, marié attention on s'attend au pire salut mon Rémi, j'ai attendu ton appel à une heure et demie du matin j'avais mis mon cadran tu n'as jamais appelé Rémi non, tu n'as jamais appelé, donc tu es un menteur non, hier soir à 23h tu me disais je te rappelle à une heure et demie tu n'as jamais rappelé on y va avec Rémi marié j'ai des calopsites le plumeau le plus rapide de l'Australie si j'adopte une mouette et que je vais sur la piste Gilles Vineuve qui va gagner la course ? alors je te dirai franchement il y a de fortes chances que la mouette soit très très proche quand même de ta calopsite par rapport à l'envergure des ailes et le fait qu'elle ait l'habitude de l'odeur du Saint Laurent parce que rien qu'avec l'odeur du Saint Laurent ta calopsite va repartir en Australie très rapidement question stupide, réponse stupide allez on continue Hervé Moreau bonjour Hervé quel poids doit se situer pour ma femelle Coco qui va avoir 10 mois et pèse 505 grammes en ce moment ? mais c'est quoi comme un oiseau ? il me semble que c'est un gris du Gabon que tu as Hervé gris du Gabon ok 505 grammes on est très très bien ça va varier entre 450 et 550 selon les individus t'as des individus qui vont être plus lourds c'est comme chez les humains t'en as qui sont plus lourds d'autres moins lourds donc 505 grammes là on est dans du très bon là c'est vraiment un gris du Gabon parce que avec le gris du Togo le gris du Timé on parle de taille de poids beaucoup moins conséquent ils sont moins robustes moins lourds mais pour un gris du Gabon c'est voilà ben écoute 514 c'est parfait ne t'inquiète pas regarde comment ton oiseau est comment il bouge comment il mange comment il réagit est-ce qu'il vole dans la maison facilement ce qui vient est-ce qu'au niveau de son regard t'as l'impression vraiment que quand tu lui parles il se concentre sur tes sur ce que tu dis ses yeux les pupilles qui se dilatent etc le poids après c'est vraiment attention faut pas que je dise des bêtises c'est certain qu'une fois que ton oiseau est à maturité comme c'est le cas si jamais il y a une chute de poids de plus de 10 grammes d'un jour à l'autre parce que normalement on devrait peser son oiseau tous les jours arrêtez les extrémistes mais voilà si jamais il y avait une chute de 10 à 15 grammes d'une journée à l'autre et une attitude l'attitude l'oiseau est au fond de sa cage il ne bouge pas il ne mange pas etc. là tout de suite tous les voyants sont dans le rouge chute de poids pour un oiseau c'est comme une grosse fièvre chez un humain ça veut dire qu'il y a un problème alors souvent c'est pourquoi problème dans le jabot problème au niveau de l'œsophage l'oiseau a du mal à avaler a du mal à manger alors ça ça arrive souvent lorsqu'on leur laisse manger des frites ou des pâtes qui viennent de sortir de l'eau ou de l'huile qui sont brûlantes il se brûle le jabot et du coup ils vont manger moins pendant deux trois jours parce que ils ont mal ça leur fait mal quand ils vont casser la graine donc voilà on surveille pourquoi on essaie de chercher je rappelle comme d'habitude Hervé les quatre règles de la chaîne multitasmane sont observation on observe pourquoi ils mangent moins aujourd'hui est-ce qu'il a un problème est-ce qu'il garde son bec ouvert qu'est-ce qui s'est passé ces deux derniers jours est-ce qu'il avait mangé chaud est-ce qu'il a pu se faire mal et ça a pu se blesser aussi parce que j'ai oublié d'écouter Bény quand il a dit qu'il fallait enlever les petites cloches avec les petits morceaux de fer que les oiseaux ingèrent donc observation qu'est-ce qui s'est passé j'ai observé mon oiseau comment il bouge en ce moment et tout il y a bien sûr la logique c'est logique il vient de manger des pâtes brûlantes il se brûle c'est logique qu'il va avoir du mal à avaler d'autres aliments et du coup la logique veut aussi que le poids va baisser puisqu'il mange moins de l'amour tu évites de donner des pâtes chaudes brûlantes à ton oiseau fais pas comme les femmes qui mettent des gants quand l'eau est bouillante pour baigner leur bébé donc voilà et puis beaucoup d'amour de l'amour voilà si tu aimes ton oiseau tu vas réussir à vite gérer ces différences de comportement différences de poids ça va se voir sur l'oiseau et c'est à vous de faire attention maintenant moi j'ai eu toutes les félicitations du vétérinaire qui a vu Jackson le jour où il avait son infection parce que Jackson pèse 1,3 kg et un rat chloroptère ça peut aller de 1,3 kg à 2,2 kg et Jackson est vraiment un oiseau qui n'a pas du tout de surcharge pondérale et pourtant si vous regardez en ce moment là elle est bel et bien en train de se régaler dans sa cage c'est un oiseau qui a de l'appétit qui voilà c'est pas un oiseau qui meurt de faim au contraire et elle a toujours ce qu'il faut avec de superbes compléments elle a tout la différence entre la texture la couleur les formes tout ça elle retrouve tout ça dans son alimentation et donc elle est elle est très heureuse mais voilà comme elle a un système endocrinien qui fonctionne bien et bien du coup Jackson elle est en pleine santé en dehors de la petite infection qu'elle avait eue qui s'est très bien soignée donc voilà et à vous de faire attention je vais voir peut-être que je ne l'ai pas bien remis hop bam 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 voilà prochaine question s'il vous plaît alors là c'est cam83 mapu bonjour comment coucou ah pardon weirdan excusez moi j'avais pas vu j'excuse moi salut j'aimerais savoir si on peut mettre un biberon à eau pour un perroquet est-ce que c'est dangereux ou au contraire c'est bien pour l'occuper un biberon à eau ça veut dire le chose qu'on met pour les lapins là à l'envers j'ai déjà vu des oiseaux boire avec ça mais il faut bien que la tige soit métallique hein ce soit quelque chose en enfin en métallique en aluminium là qu'il soit pas corrosif qu'il puisse pas rouiller ou quoi mais pas de caoutchouc pas de plastique parce que il risque de l'ingérer il risque d'aller le mâchouiller donc c'est pas la meilleure idée le perroquet est quand même beaucoup plus plus à l'aise avec un bol pour pouvoir pour pouvoir aller boire c'est pas ce que je conseille le plus mais ça fonctionne ça peut fonctionner effectivement on continue alors Sophie bonjour Sophie comment vas-tu je vais bientôt acquérir un bébé amazon à franc bleu comment puis-je mettre toutes les chances de mon côté pour devenir l'humain chouchou de mon amazon merci pour les conseils ben regarde la chaîne multitasman d'autant plus que la chaîne multitasman va s'orienter maintenant que sur les perroquets donc à partir de la semaine prochaine normalement on devrait plus avoir les balades à vélo on devrait plus avoir bisous love toutes les conneries les jeux ça sera vraiment ciblé juste perroquet mais vous avez déjà plus de 80 tutos sur cette chaîne pour te préparer à recevoir cette amazon à franc bleu donc comment se préparer ben va voir on a des tutos c'est comment choisir la cage comment accueillir son oiseau qu'est-ce qu'il faut pas faire tout ça là tu vas le retrouver sur la chaîne multitasman si je devais t'en parler aujourd'hui ça prendrait plus que les deux heures d'émission qu'on a besoin donc se préparer un oiseau c'est aller regarder justement tout ce qu'on a déjà vu et tout ce qu'on a déjà dit sur la chaîne un amazon à franc bleu ça reste un perroquet tu vas trouver les mêmes conseils pour ce perroquet que ce que je donne pour des calopsites que ce qu'on a pu donner pour un gris d'Afrique moi j'ai quelqu'un qui est venu me laisser un message hier sur une vidéo est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur le gris du Gabon ben il y en a une déjà avec comment elle s'appelle avec Gringo Marc-Éric était venu on avait fait un spécial gris du Gabon déjà mais ne pensez pas que voilà il faudrait faire une vidéo pour chaque espèce de perroquet parce que sinon dans les amazones on a l'amazon à franc bleu qui n'a pas du tout la même attitude qu'une amazone à double franc jaune qu'une amazone chaque dans chaque catégorie amazon cacato s ara comment on appelle ça ara qu'est-ce qu'il y avait d'autre ara amazon cacato s gris du Gabon selon selon les différents types de perroquets les différents espèces il y a encore une multitude d'attitudes et les connures et perruches andulées dans tous ces perroquets vous allez avoir des attitudes différentes selon l'espèce une perruche anglaise va pas du tout avoir la même la même attitude ou le même comportement qu'une perruche andulée mais au niveau de votre attitude à vous avec l'animal et bien vous vous devez avoir toujours cette même attitude de toujours essayer d'apporter à votre oiseau le comment on appelle ça le la sécurité hein alors j'ai fait un tuto cette semaine sur le fait que les perroquets sont des proies ça veut dire qu'ils ont besoin de se sentir protégés ils ont besoin de se sentir en sécurité avec leur maître donc c'est certain que si tu mets ton oiseau devant devant une porte qui s'ouvre toute la journée avec des courants d'air ben là c'est pas bon si tu mets ton oiseau avec 5 6 chihuahuas qui aboient toute la journée et bien tu vas le stresser si tu il faut juste y aller avec encore une fois les 4 règles de la chaîne mythitasmane logique amour observation logique amour observation ça c'est très très important n'oublie pas que c'est en regardant l'attitude de ton oiseau que tu vas réussir à à avoir les bonnes choses et une des qualités les plus importantes je pense sur les 4 c'est la patience la patience ça ça se prend ça prend pas 2 heures pour se faire aimer de son oiseau ça prend des semaines ça prend des jours avec une attitude où il va se sentir vraiment protégé par votre comportement d'accord ? donc va voir les tutos et tu devrais normalement avoir toutes les réponses également à tes questions comment ? ok l'Angleterre mène 1 à 0 contre la Suède qu'est-ce qu'il y a Jackson ? quand tu es ici tu veux aller dans ta cage quand tu es dans ta cage tu veux venir avec papa toi là ce qu'il y a c'est que tu supportes pas que papa il parle avec quelqu'un d'autre que toi alors Cindy bonjour Cindy comment vas-tu ? alors je vais me rapprocher hein Nina Nina la calopsite enfin sevrée a toujours la crête baissée sauf quand on la met dehors sur l'épaule ou par terre ça signifie quoi ? quand elle est droite et quand elle est baissée une calopsite là elle va lever sa crête quand elle est contente quand elle est surprise quand elle est euh comment on appelle ça ? joueuse quand alors dès que vous allez lui apporter quelque chose qui lui donne une sensation un frisson et bien pfiou la crête va se dresser pour le reste du temps elle n'a pas besoin de lever sa crête hop elle reste discrète dans son coin c'est c'est euh vraiment euh lever la crête là c'est quelque chose qui lui vient par euh souvent par euh comme je vous dis par curiosité par joie par bonheur par euh voilà des il y a aucune inquiétude à avoir là-dessus ça fait partie de l'animal euh le reste du temps la crête est baissée c'est parce que voilà il se passe rien elle a juste envie de manger elle a pas besoin de se concentrer si elle doit se concentrer sur quelque chose si elle doit apprendre à siffler si vous sifflez à côté hop et que ça l'intéresse elle va lever sa crête mais euh ça n'a euh il y a vraiment aucune inquiétude hein ça fait partie des cacatoes hein il faut savoir quand même que euh la calopsite vient d'Australie comme la plupart des cacatoes et encore une fois la crête sur le cacatoes c'est une façon pour lui d'une de faire une danse pour le au niveau sexuel hein pour charmer la femelle ou le mâle c'est euh une façon de 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 se grandir hein de donner l'impression regarde moi comme je suis grand c'est moi le plus fort euh c'est vraiment pour exprimer énormément de choses différentes mais voilà on se fait aucun souci avec ça suivante allez Alexis Claire bonjour Alexis on y va avec euh mon perroquet ne veut toujours pas rentrer rester sur moi alors je m'assois sur une chaise à côté de sa cage avec un bout de pomme comment faire pour qu'il vienne de lui-même ça je pense que t'étais t'avais déjà demandé hein ça ce que je t'avais dit c'est il faut l'éloigner de sa cage il faut le prendre dans une autre pièce aller regarder la tv avec lui aller euh l'occuper à autre chose en le mettant sur ton épaule euh tu peux très très bien euh euh faire de la construction tu prends un jouet en bois hein pour attirer sa curiosité en le gardant sur ton épaule mais loin de la cage pour pas qu'il ait envie de retourner vers sa cage euh euh ou tu couvre la cage carrément tu mets une grosse couverture sur la cage pour plus qu'il puisse aller euh dans sa cage si jamais il y a pas d'autres pièces dans ta maison mais euh tu dois lui donner du temps sur ton épaule et encore une fois tu dois être capable de tenir ton oiseau si t'es pas capable de tenir ton oiseau par les pattes tu n'y arriveras pas ton oiseau c'est c'est toi le maître donc si euh t'es pas capable de le garder au moins sur ton doigt hein quand tu euh normalement tu dois être capable d'aller le chercher sur sa cage tu dois si 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 jamais tu n'y arrives pas alors que ça fait déjà 2-3 semaines je pense qu'on en parle euh ben il y a un moment donné où il va falloir se poser la question si ton oiseau euh a confiance en toi et a envie de toi mais pour que ton oiseau ait confiance en toi ben montre lui qu'il peut avoir confiance en toi et prends le quand tu le mets sur ton doigt tu dois être capable de le tenir avec ton pouce et s'il veut voler sur la cage tu le tiens jusqu'à temps qu'il comprenne non 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 là ce que je veux c'est que tu restes avec moi et tu peux le mettre la tête en bas à l'envers et tout ça pour lui montrer regarde quand je te tiens je te tiens pour de vrai d'accord mais si euh si vous êtes oh il s'envole ah ben non alors moi je vais attendre avec un morceau de pomme tu veux qu'il aime une pomme ou tu veux qu'il t'aime toi si tu veux qu'il t'aime toi là agis maintenant vas-y là n'attends pas trop longtemps parce que euh c'est vraiment l'impression que cette question là tu l'as déjà posée à moins que c'était quelqu'un d'autre euh mais là tu es en train de perdre du temps précieux du lien ok et plus tu vas attendre plus ce lien va être fragile et euh vraiment là ça tient à plus grand chose ta relation avec ton oiseau donc sois beaucoup plus euh autoritaire maintenant là c'est non tu restes là ok tu l'amènes à un autre endroit mon petit bébé hop tu prévois un jouet tu le poses sur ton épaule puis tu joues pour lui montrer que voilà ça t'intéresse si toi tu es intéressé par cette chose là il va peut-être vouloir se mettre entre les deux pour dire oh je suis là mais là ton oiseau j'ai l'impression que euh tu ne l'intéresses pas là pour l'instant là et puis arrête la petite pomme là c'est bien gentil la petite pomme mais euh vous devez attirer votre oiseau par votre amour par votre relation parce que vous êtes prêt à lui offrir d'accord donc là ton oiseau il se sent plus en sécurité sur sa cage que sur toi pourquoi parce que tu ne lui as montré aucune autorité tu lui as montré aucunement que tu étais capable de le protéger il a besoin de ça arrêtez de penser ah mais non mais j'ai peur parce que quand je lui tiens la patte si jamais il tire dessus est-ce qu'il va y avoir un problème est-ce que il faut vraiment vraiment vous enlever ça de la tête un oiseau c'est pas fragile vous allez pas lui casser la patte comme ça il faut montrer votre autorité ça va te prendre encore un bon une semaine peut-être mais normalement tu devrais t'en sortir mais si t'as peur de ton oiseau si t'as peur que ton oiseau te morse si t'as peur qu'il se brise une patte ben t'es pas fait pour avoir un perroquet on continue oh wow merci Nicolas merci beaucoup Nicolas pour le don 5 euros c'est très très gentil c'est très apprécié Cam 83 est-ce vraiment une erreur de commencer par un ara ara aona mon rêve tout le monde dit qu'il faut commencer par plus petit pour se faire la main mais l'idée me gêne un peu ben t'as raison t'as raison c'est toi qui as raison les autres disent des bêtises dire ah ben tiens je vais prendre une connure pour me faire la main 35 ans pourquoi t'as envie de la virer au bout d'un an et demi deux ans parce que ça y est tu t'es fait la main pour prendre un plus gros ridicule cette attitude est ridicule les gens qui vont dire ça ce sont beaucoup des gens qui malheureusement n'ont pas saisi la vie d'un perroquet les sentiments d'un perroquet un perroquet n'est pas ne fait pas plus mal parce qu'il est gros pas parce qu'il a un gros bec qui va te faire plus de mal maintenant maintenant attention c'est certain que un gamin de 12 ans de 13 ans de 15 ans se retrouver avec un ara ara una qui va peser entre 900 grammes et 1,5 kg voilà il faut savoir le tenir parce que quand il va ouvrir ses ailes pour vouloir s'envoler ben je peux te dire qu'il y a une certaine force à avoir donc c'est plus au niveau de ta maturité ta maturité encore une fois on revient à la question juste avant par rapport à l'autorité que tu dois avoir est-ce que tu as le courage de tenir un oiseau comme ça qui va vouloir peut-être s'envoler qui va vouloir te dominer parce que le perroquet veut te dominer donc quand c'est un petit oiseau comme ça qui est en dessous de ton regard que tu arrives à regarder toujours dans ce sens là c'est plus facile que quand tu as un oiseau qui te regarde d'en haut d'accord donc au niveau autorité au niveau gestion de l'oiseau c'est plus compliqué parce que ça prend plus de place plus grande cage donc plus de détoyage le caca du matin c'est pas un caca de perruche c'est je peux te dire tu l'entends quand il tombe dans le truc donc c'est plus ça la différence mais est-ce que est-ce que si tu as 40 ans tu vas te dire tiens je vais essayer une connure comme ça vers 60 ans je vais pouvoir enfin m'offrir un gros perroquet non je pense que alors après encore une fois il faut aller voir le perroquet il faut voir si tu es capable de prendre un raraona sur ta main pourquoi tu veux un gros perroquet la question elle est là aussi est-ce que tu veux parce que tu veux avoir un gros perroquet te faire remarquer devant tout le monde est-ce que tu le fais parce que tu aimes les perroquets de toute façon est-ce que tu veux qu'il parle parce qu'un raraona c'est pas un gros parleur what c'est pas un gros parleur donc la chose est que non on se fait pas la main avec un autre oiseau parce que ça pour moi là c'est je sais même pas comment on peut parler comme ça d'un être vivant et d'un animal c'est comme si voilà tu vas dire à quelqu'un écoute avant d'avoir un enfant de 19 ans là tu devrais peut-être essayer un bébé parce qu'il faut passer par là la vie elle te donne pas le choix ok mais y'a pas de mode d'emploi et on te dit pas comment ça va se passer quand il fera 1m80 et qu'il pèsera 90 kilos et qu'il bouffera comme 4 parce qu'il est ado donc non tu vas apprendre au fur et à mesure y compris avec un bébé à raraona si tu le prends bébé en plus tu vas voir ça a une attitude de bébé quoi y'a vraiment pas à s'inquiéter donc non je suis pas du tout d'accord avec le fait de se faire la main question suivante lise-line bonjour pourquoi certains aliments sont tous toxiques pour les perroquets comme l'avocat mais aussi les chats est-ce mortel alors les chats ça aussi tout le monde dit que les chats c'est mortel alors il y a dans l'avocat il y a une toxine ok c'est un acide gras qui s'appelle la persine et c'est cette c'est cette toxine que l'oiseau n'est pas capable de de métaboliser en fait alors ils n'arrivent pas à synthétiser à travailler sur cette toxine et du coup ça engendre une mort atroce une mort qui va être neuroleptique en plus donc un oiseau qui va vraiment partir dans des souffrances terribles à voir c'est horrible donc l'avocat c'est ça pour le chocolat noir c'est encore un autre ingrédient qu'on met dans le chocolat noir pour enlever l'amertume du chocolat mais après les chats lorsqu'on dit qu'ils supportent pas la salive des chats moi je suis désolé Jackson joue dans le poteau à chat et puis voilà quoi c'est oui ça peut arriver on a tellement d'exemples de perroquets qui vont manger dans la gamelle du chat qui vont manger leurs croquettes et qui restent en vie et puis qui vont très très bien si vous commencez à aller sur internet et à lire toutes les morts possibles toutes les choses qui sont interdites pour vos oiseaux vous les sortez plus vos oiseaux je vous le dis là ils peuvent plus rien manger d'accord donc fiez-vous à vraiment les règles les règles en termes de nourriture interdites hein avocats chocolat noir à plus de 70% de cacao à cause de la scambia à l'intérieur et la rhubarbe ça c'est vraiment les trois choses parce que si vous commencez à dire mais on nous a dit que l'ail c'est pas bon oui mais si tu donnes une grosse gousse d'ail avec 5 têtes d'ail à l'intérieur là puis tout le monde vas-y que je te gave mon perroquet oui mais toi aussi si tu manges du piment je te donne une grosse cuillère de piment africain tu peux mourir aussi d'accord mais si tu en mets le bout d'un petit couteau sur un grand plat de riz bah non tu vas pas mourir donc il y a plein de choses là où il faut aussi se dire que ton oiseau il doit faire ses anticorps il doit se préparer à certaines choses maintenant ces toxines là elles sont mortelles pour l'oiseau avocats rhubarbe et ce que l'on met dans le chocolat noir à plus de 70% de cacao pour enlever l'amertume j'ai plus le nom en tête mais vous pouvez aller le retrouver sur internet assez facilement c'est un nom scientifique imprononçable donc cette chose là effectivement est neuroleptique pour votre oiseau mais sinon moi mon perroquet il joue avec le chat vous l'avez déjà vu à table les uns à côté des autres j'ai des vidéos où le chat est à côté de Jackson il mange quasiment la même chose puis elle va très bien donc arrêtons de les extrémistes là s'ils veulent vous êtes certainement de nouvelles sur la chaîne mais apprenez qu'avec moi je ne suis pas pour la pédagogie de la peur parce que si on commence avec la peur et bien on ne vit plus on ne fait plus rien avec ces oiseaux avec ces animaux parce que voilà tout est dangereux tout est dangereux la friteuse est dangereuse est-ce que je vais m'empêcher de faire des frites parce que j'ai un perroquet non je vais juste faire attention je vais prendre des dispositions pour faire gaffe qu'elles n'atterrissent pas dans la friteuse mais arrêtez de vous pourrir la vie ou de vous préparer en disant c'est terrible je vois un perroquet il paraît qu'on ne peut pas faire ci on ne peut pas faire ça on ne peut pas faire ça il y a des gens qui ça les fait bander de toujours voir le mal de toujours voir la douleur de toujours voir tout le côté négatif ben multitasman c'est pas ça c'est aller chercher le côté positif des choses quand je suis dans un parc comme le parc des moulins et que j'ai une trentaine d'enfants devant moi qui me demande est-ce que le perroquet est mort est-ce que le perroquet est méchant quand on me demande est-ce que le perroquet ça mord je dis toi est-ce que tu es capable de mordre est-ce que tu vas me mordre là ben non tu vas pas me mordre parce que je suis gentil avec toi mais si tu avais envie tu pourrais ben oui lui aussi il peut mordre mais tu sais il peut aussi être gentil et là tu as une madame qui passe avec son gamin de 8-9 ans là et le gamin qui voit tous ses enfants il veut venir tu sais et elle tout fort qui fait attention n'y va pas c'est dangereux il peut te mordre je lui dis madame vous savez vous pourriez aussi lui dire attention il peut te donner beaucoup d'amour ça fonctionne aussi dans ce sens là mais si à chaque fois vous allez chercher si vous voulez aller chercher tous les dangers qu'on peut avoir dans une maison pour un perroquet ça là c'est certain sur internet vous allez en trouver des millions des millions mais voilà quoi c'est vous qui choisissez votre environnement c'est vous qui choisissez votre mode de vie et si vous voulez être heureux avec votre perroquet arrêtez d'en faire un cauchemar ça peut être un bonheur d'avoir un perroquet voilà suivant alors pour les nouveaux je suis désolé encore une fois si vous n'avez pas l'habitude je ne suis pas quelqu'un qui prend des gants je préfère être hein c'est comme ça vous m'aimez ou vous m'aimez pas mais c'est comme ça Mélanie oui oh Mélanie j'ai vu une belle photo sur Facebook où t'es avec ton petit bébé ça a l'air de bien se passer tu me dis Béni je pense acquérir dans plusieurs mois un compagnon pour ma connure penses-tu que c'est une bonne idée et si oui comment les présenter en sachant qu'ils seront dans la même cage surtout pas surtout pas pas dans la même cage ton oiseau a construit son environnement son territoire ne mets pas un autre oiseau j'en ai parlé au début du café Mélanie t'es peut-être pas là mais je l'ai déjà dit aller chercher un autre oiseau pour ta connure c'est briser le lien que tu as avec elle c'est le risque de le briser tu peux le garder ce lien là mais de toute façon c'est certain qu'il va falloir partager t'entendre entre les deux et surtout on ne les met pas dans la même cage sinon c'est fini s'ils s'entendent ils vont s'entendre et toi tu n'auras même plus de raison d'être pour eux puis s'ils ne s'entendent pas ça va être assez difficile à vivre donc pourquoi 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 dans quelques mois d'un coup elle aurait besoin de quelque chose elle aurait besoin d'avoir une compagnie alors qu'elle t'aime elle est très bien avec toi donne lui de quoi s'occuper dans sa cage met la radio quand tu n'es pas là pour qu'elle entende de la musique et qu'elle entende parler mais pourquoi absolument vouloir mettre deux oiseaux ensemble parce que j'ai peur qu'elle s'ennuie c'est pas une bonne façon de penser pas du tout regarde comme on a dû travailler fort pour déjà faire en sorte qu'elle aille bien et qu'elle soit en amour cet oiseau là vient d'une animalerie ça fait un an qu'elle voit d'autres oiseaux etc t'as vu dans quel état elle était avec ça le fait d'être en compagnie d'autres oiseaux de voir d'autres oiseaux être plus ou moins agressifs si tu veux lui redonner le goût de devoir se défendre pour garder son territoire ben prends un autre oiseau mais il n'y a aucune raison pour ça aucune la seule raison c'est votre façon d'humaniser l'oiseau arrêtez d'humaniser votre oiseau un oiseau c'est un oiseau donc quand on en a un et bien c'est très très bien d'accord donc prendre un autre oiseau à la limite prend une autre espèce pourquoi pas pourquoi pas mais pas une autre connure surtout pas on continue Précile Grégoire Précile c'est une nouvelle abonnée elle habite à Vancouver et elle elle a elle a un ara chloroptère ou ara raouna je sais plus je pense que c'est un ara chloroptère et elle a aussi des aigles donc bonjour Précile mon amie a été chercher un ara dans un refuge proprio la maltraitée elle veut que je l'apprivoise pour elle c'est une affirmation donc tout à fait on peut on peut pas dire ben tiens je vais c'est comme si ben tiens moi je veux un enfant mais tu vas l'élever jusqu'à 5-6 ans puis quand il aura fini de chier dans ses couches quand il aura appris à parler quand il aura appris à être propre sage et tout ben tu vas me le livrer hein ? non mais cet enfant là il a déjà appelé l'autre personne maman ou papa et voilà ça c'est non on parle de perroquets là on parle d'animaux qui sont très très intelligents mais surtout qui ont une sensibilité exacerbée et tu peux pas non t'es capable ou pas de prendre l'oiseau ? non ben tu dois être capable de gérer même s'il a été maltraité avant si t'es pas capable de ça ben ne prends pas de perroquet d'accord ? parce que ce perroquet là il va s'attacher à à excuse moi Priscille il va s'attacher à Priscille et il va pas s'attacher à toi donc c'est ridicule parce que de toute façon il y aura le même travail à faire hein ? même si Priscille va le va le chouchouter ça sera encore pire il va s'attacher encore pire à Priscille et il y aura tout le même travail à faire si tu veux le prendre donc non tu le veux le perroquet occupe toi-en fais toi mordre fais toi arracher les oreilles tu vas comprendre c'est quoi d'avoir un perroquet puis si tu arrives à surmonter tout ça c'est que tu es capable de lui montrer que c'est toi la plus forte c'est tout on continue ? est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut éliminer définitivement Johan Bade ? c'est pas le même ? c'est pas le même ? c'est pas le même ? ok c'est quand même étonnant quand même hein ? ok alors Sylvie Schmitt mon cacato S à Hupe Jaune mange de temps en temps les croquettes de mes chats est-ce grave ? j'en ai parlé il y a 3 minutes ça peut être grave s'il en mange tous les jours et qu'il bouffe que ça ça peut ce qui est dangereux c'est pas la croquette et encore je comprends pas que... bref c'est pas le fait de manger la croquette c'est la salive hein ? les chats peuvent avoir des... 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 des toxines dans leur salive selon ce qu'ils mangent et justement en général le chat qui mange de la croquette c'est pas la même chose qu'un chat qui va bouffer des rats, des souris des... des... des choses qui sont porteuses de gênes qui sont dangereux ça dépend encore de l'alimentation et de la santé de votre chat d'accord ? donc regarde tu me l'as dit il mange de temps en temps des croquettes est-ce que c'est grave ? comment il va ? est-ce qu'il va bien ton oiseau ? est-ce qu'il bouge bien ? est-ce qu'il... est-ce qu'il a une belle attitude ? tu vois que c'est pas si grave que ça bon c'est certain que c'est pas une alimentation pour lui à la limite c'est la croquette qui est dangereuse pourquoi ? parce que dans la croquette selon ce que tu as choisi pour ton chat si c'est pour... poids... 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 minceur si c'est pour... problème de dentition hein ton perroquet il a pas de dentition donc il a pas besoin d'aller chercher du fluor des cochonneries qu'on va mettre dans ses croquettes il faut savoir aussi quand il y a des croquettes pour problème urinaire de votre chat on va ajouter dans la croquette beaucoup de sodium hein on va lui mettre du nitrite en masse pour pouvoir donner au chat l'envie d'aller boire beaucoup pour pouvoir gérer son problème urinaire donc bah tout ce sodium là il va aller dans l'estomac de votre perroquet donc j'ai envie de dire on va déplacer le danger le chat oui selon son alimentation peut avoir des toxines dans sa salive hein on en a parlé tout à l'heure mais c'est plus ce qu'il y a dans la croquette qui peut être dangereux pour ton chat donc voilà il faut arrêter d'avoir peur encore une fois avec ces handis ces légendes urbaines on continue Malika Malika bonjour alors qu'est-ce qu'il nous raconte lui les bougies peuvent-elles être tolérées par un perroquet ou pas alors dans la même pièce on doit faire attention selon la dimension de la pièce il y a effectivement des bougies avec certaines odeurs certains parfums qui peuvent être nocifs et toxiques normalement c'est non pas de bougies quand on a un perroquet ok parce que les perroquets sont très fragiles du système respiratoire et donc on doit au mieux éviter de mettre des bougies ou de l'encens proche de la cage d'un perroquet ou dans la même pièce que le perroquet mais si vous en mettez dans une chambre quand le perroquet dans le salon il n'y a pas de problème mais dans la même pièce c'est très déconseillé ça peut être ça peut être très très nocif pour son système respiratoire effectivement donc on fait attention on continue mais c'est que des questions de la peur aujourd'hui alors Vincent Modé bonjour Vincent est-ce qu'on peut vivre avec un chat et un perroquet tu peux vivre avec 20 chats et un perroquet bien sûr il suffit juste de les présenter il suffit juste que le chat comprenne que cet oiseau-là ce n'est pas l'oiseau qui vole au-dessus de la piscine par contre par contre on s'entend bien que bon en plus si heureusement pour le chat il n'est pas dégriffé tout ça si jamais il joue avec l'oiseau il peut sortir les griffes des fois involontairement et malheureusement tuer l'oiseau c'est arrivé avec un de mes amis qui a 7 oiseaux qui en avait 7 et puis voilà l'oiseau et le chat s'entendaient à merveille ça allait super bien tout le temps tout était beau puis un jour bam un coup de griffe et puis c'est parti mais ça ça s'appelle un accident domestique ça arrive entre humains ça arrive entre chien et chat entre chien et chien entre chat et chat et ça peut arriver entre chat et oiseau mais de se poser la question si on peut garder son chat quand on veut un perroquet bien sûr au contraire c'est un éveil pour le perroquet de voir cet animal se mouvoir différemment se nourrir différemment il y a même des images de perruches ou de connures ou de quakers qui dorment entre les pattes du perroquet du chat puis le chat en train de le lécher il y a bien sûr même des chats des perroquets qui mènent la vie dure à des chats ça aussi ça se voit régulièrement donc encore une fois oui mais le conseil de multitasman ça va être comme d'habitude on ne laisse jamais jamais les deux animaux seuls sans présence humaine sans surveillance ne vous dites jamais oh ben non ça se passe bien bah ok je vais faire des courses et je reviens parce que lorsque l'animal se retrouve seul il faut savoir une chose le chat le chien peut développer au moment de l'absence de son maître un stress et ce stress va développer son instinct prédateur donc à ce moment là parce qu'il est il est stressé il peut voir le mouvement de l'oiseau au moment où l'oiseau va vouloir s'envoler ou quoi comme une proie ou comme quelque chose qu'il doit attaquer parce que voilà il veut répondre à une sensation qui est dérangeante pour lui dans son comportement au moment de l'absence de son maître et il peut attaquer votre oiseau et le tuer d'accord mais en général et c'est le cas souvent avec tous les oiseaux et autres petits animaux le chat souvent va juste tuer l'oiseau c'est même pas pour se nourrir quoi il est habitué de manger des petites comme ça il est même pas capable de manger un oiseau donc c'est dommage parce que voilà votre oiseau il est décédé et puis voilà vous revenez des courses c'est pas la bonne nouvelle donc oui on peut avoir un chat lorsqu'on a un oiseau mais il faut toujours vérifier qu'il y ait une surveillance humaine et ne jamais prendre quelque chose pour acquis c'est comme les gens qui ah ben voilà mon oiseau il reste tout le temps sur mon épaule je fais n'importe quoi il reste sur mon épaule et puis on va pour sortir les poubelles on se dit de toute façon il est sur mon épaule on ouvre la baie vitrée on sort la poubelle et puis l'oiseau il s'envole ah oui parce que là il y a notre environnement il ne connait pas il ne connait pas cet espace là il y a du vent il y a quelque chose qui fait que ton oiseau il a envie de s'envoler de ton épaule puis là il est emporté par le vent et puis tu le perds donc encore une fois c'est juste sous-surveillance et voilà présenter les animaux il y a un tuto qui est fait pour ça comment présenter notre perroquet aux prédateurs dans la maison j'ai fait un tuto juste pour ça et dans les prédateurs en question il y a un chat et un chien donc on va voir ce tuto attention alors joanne salut béni j'ai 12 ans j'aimerais acquérir un perroquet mais quelle espèce choisir ça dépend joanne tu as 12 ans est-ce que tu as déjà élevé un chien est-ce que tu as déjà élevé un chat est-ce que est-ce que tu sais ce que c'est même élever un lapin par exemple ça veut dire quoi ça veut dire apprendre à nettoyer la cage apprendre à ne pas oublier de donner de l'eau et changer les graines matin et soir est-ce que tu pratiques un sport je sais pas moi si tu es au Canada est-ce que tu fais du hockey ou est-ce que tu pratiques le football le volleyball est-ce que tu tu es régulièrement le week-end en dehors de la maison est-ce que tu vas faire des excursions etc la question est tellement compliquée quand on connait pas la personne tout dépend de ton mode de vie parce qu'à 12 ans si tu es quelqu'un qui passe beaucoup de temps à l'extérieur qui va souvent chez les cousins les cousines tout ben là je vais te dire non t'es pas fait pour avoir un perroquet il faut vraiment que tu saches que cet oiseau est un être vivant et qu'il va falloir donner beaucoup beaucoup de temps à cet animal si tu es prêt à ça si tu te dis ok moi je suis prêt à ça là j'ai aucun problème par contre à 12 ans c'est ce que je disais tout à l'heure un perroquet un gros perroquet c'est quand même assez c'est lourd à tenir et surtout dites-vous une chose le perroquet veut toujours aller sur la personne la plus haute au départ il va choisir le sommet le plus haut donc quand on lui interdit d'aller sur les tringles à rideaux d'aller sur le frigidaire et qu'on lui fait comprendre qu'il faut qu'il reste sur l'humain ben Sauvé va choisir l'humain le plus haut à 12 ans un garçon c'est encore petit hein t'as pas fini de grandir et donc malheureusement tu risques si on parle de gros perroquets de pas être à la hauteur hein ça n'a jamais été aussi bien placé être à la hauteur pour un gros oiseau ça va être compliqué par contre pour une petite perruche pour un pour même un un cocaciel pour un pour un quaker une connure ça peut faire l'affaire même si je te dirais que voilà ça a du caractère et il faudra vraiment que toi tu sois tu sois assez assez autoritaire pour pouvoir mener le jeu donc je connais pas non plus ta personnalité euh est-ce que t'as une grosse voix est-ce que t'es capable de de dire à un perroquet non tu restes là ça suffit là t'es gentil maintenant comprenez tu comprends euh toi regarde Jackson depuis tout à l'heure elle me fait comprendre qu'elle veut venir ben je fais pas du tout j'attire elle attire pas du tout mon attention puis hop ça se calme petit à petit puis voilà je comprends mais par contre elle m'appelle régulièrement tu vois elle me dit hop je suis là elle veut me faire comprendre que euh elle aimerait bien que j'aille la prendre ben ça faut savoir le gérer parce que quand tu gères pas ça ben tu vas plus pouvoir jouer à tes jeux vidéo parce que t'as ton oiseau qui arrête pas de hurler pour te demander de t'occuper de lui donc il va certainement falloir faire des sacrifices sur d'autres choses si tu veux un oiseau et surtout tu peux pas dire je pars 3 jours je reviendrai dans 3 jours et mon oiseau sera toujours là maintenant parce que l'eau elle aura tourné euh il y aura plus de graines dans son dans son oger et voilà donc euh c'est toi qui peux savoir si effectivement tu es prêt ou pas à prendre un oiseau et si je devais te conseiller à 12 ans ben moi je te conseille de prendre plutôt une perruche ou un petit cocaciel euh c'est 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 plus adapté pour toi que d'aller chercher même même un petit euh un petit euh un petit amazon à franc blanc là c'est 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 du travail là c'est du caractère enfin attention suivant aurore laé aurore laé bonjour aurore comment vas-tu ? alors mon cacatouès a les griffes très longues et me fait mal quand je le prends c'est bon c'est bon c'est bon le téléphone alors voilà ça y est ça reprend c'est quoi tous ces messages ? ah on va y arriver bon voilà salut tout le monde donc il se qu'il paraît l'Angleterre est en train de mener largement la partie beaucoup de gens pensent qu'ils vont gagner ils ont quoi ? 2-0 ? toujours 1-0 toujours 1-0 ok salut drogba bonne fin de journée à toi aussi alors voilà mais je pense que j'y ai répondu oui c'est aurore c'est aurore la dernière ouais ouais est-ce que c'était aurore ? attends oui c'est aurore parce que j'ai dit la haine j'ai dit la haine ok parfait Valérie Galizy coucou une petite question quand j'ai mon hara qui se pince les pattes souvent j'ai regardé il n'y a rien du tout qu'en penses-tu ? bisou la famille sans que j'avais répondu à ton courriel Valérie c'est des choses qui arrivent ça dépend des fois tu sais ils ont un petit parasite ils se sont fait piquer par une ça peut être une puce ou n'importe quoi qui leur a fait une petite une petite démangeaison et puis ils vont faire ça pendant une semaine ou deux des fois ils vont être là en train de se gratter entre les pattes et tout ça c'est pas plus grave que ça si jamais tu vois qu'il y a vraiment un bobo qui se fait qui a une une inflammation ou quelque chose une rougeur qui a du bon là c'est pas pareil mais dans ce cas là ma petite Valérie t'as vraiment pas à t'inquiéter tout va bien je te fais un gros bisou la famille on continue ? on a pas eu la réponse pour Aurore ? d'après ce que dit Laurent ? est-ce que c'est ça ? non ça a coupé à ce moment là on n'a pas eu alors ça nous dit alors attends Aurore ! ok alors attends on peut donner mon cacatouès elle est griffes très longues ah oui effectivement il me fait mal quand je le prends faut-il que je lui coupe ? je ne suis pas très rassuré de le faire moi-même alors tu as des animaleries qui proposent ce genre de service tu as des vétérinaires qui peuvent le faire pour toi si tu as une bonne relation avec ton cacatouès si ton cacatouès te laisse manipuler ses jambes ses pieds ses jambes ses pattes et bien tu vas pouvoir avec une lime moi je te conseille de jouer avec la lime et tu vas tu vas toucher chaque chaque angle et tu regardes celle de quelle qui te fait le plus mal et puis hop là tu vas lui limer il faut que tu chantes tu t'amuses avec oui tu es beau mon petit bébé oh là là et ça doit devenir un jeu quelque chose d'agréable une relation avec toi d'accord parce que couper c'est toujours un risque un risque de faire mal à l'oiseau il y a une manipulation qui est quand même assez qui peut être comment on appelle ça traumatisant pour l'oiseau le fait que tu viennes avec une paire de ciseaux le fait de couper moi je préfère laisser ça à un vétérinaire ou à un spécialiste pour pas qu'il y ait cette relation entre le propriétaire et le perruquet mais quand c'est la lime ça peut vraiment être quelque chose ça fait jamais mal la lime il n'y a pas de risque de couper la veine parce qu'il y a une veine dans l'angle si ton angle est comme ça de l'oiseau la veine elle peut venir jusqu'au trois quarts de la griffe ok donc oui tu peux couper mais quand c'est un cacatose la griffe souvent c'est une griffe noire donc pas évident de voir où c'est quelle est la veine on la voit pas ça se voit plus facilement sur certains oiseaux comme certaines connures comme certaines perruches où la griffe est transparente où on voit la veine mais quand c'est tout noir c'est pas facile donc moi je serais plus pour la lime hop on y va on fait deux angles les plus piquants puis on laisse les deux autres pour une autre fois etc etc et ça devient un jeu régulièrement par semaine en sachant que ton oiseau même si tu lui lime les angles aujourd'hui peut très très bien peut très très bien se faire se refaire les angles pointus peut refaire les angles pointus dans deux jours hein ou dans les douze heures qui suivent d'accord donc voilà moi ce que je te conseille c'est tente d'apprendre à limer les angles de ton oiseau et si jamais tu n'y arrives pas si tu dois les tailler je te conseille d'aller chez des professionnels donc du coup on revient à une question une question de Steven voilà il a remis alors Steven salut Benny salut mon gars à quel âge un cacatouès à Ube Jaune choisi son partenaire sexuel merci bah écoute c'est un peu c'est un peu comme pour tous les perroquets de cette taille là on va dire que le choix va se faire aux alentours de deux ans et demi trois ans il peut commencer à vouloir à choisir son partenaire pour la vie son partenaire sexuel c'est après après cet âge là qu'il a fini de jouer de s'amuser de faire connaissance et c'est là où tu dois comprendre que l'oiseau ne se choisit pas du jour au lendemain il y a vraiment une évolution et ça encore une fois vous trouverez tout ça sur le sur la chaîne multi tasmane il y a toute une évolution dans les relations que va chercher l'oiseau avec son maître au début c'est une relation plutôt de protection d'affection et maternelle et nourricière après il va y avoir la relation de jeu quand c'est la période d'un an et demi à trois ans et demi ça va être la période de l'adolescence et une fois qu'on dépasse cette période là c'est la recherche du partenaire sexuel pour la vie donc voilà à peu près trois ans il risque d'y avoir un changement d'attitude de ton oiseau il va vouloir régurgiter plus souvent il va vouloir vraiment avoir un lien avec toi qui sera un lien pour une relation sexuelle et je rappelle encore une fois que que ce soit un mâle ou une femelle on n'a pas de pénis chez le perroquet donc le frottement du couac contre la peau contre les joues c'est une relation sexuelle pour l'oiseau et qu'est-ce que je voulais te dire fais très attention avec le cacatouès on ne caresse surtout pas un cacatouès sur la queue ou sur le bas du dos et bien sûr on fait très attention au bec parce que voilà vous pouvez développer un besoin sexuel et alors bien sûr les abéciles vont dire que les perroquets sont tous des obsédés sexuels mais en fait ils sont juste voilà eux il n'y a pas une religion il n'y a pas eu des curés des des est-ce que là il faut que je fasse attention à ce que je dis curés ou ou prophètes ou machin enfin bref il n'y a pas de loi qui leur a dit non non fais attention si tu aimes ça c'est pas normal c'est pas normal le bon Dieu il t'a donné des sensations là c'est pas bon il faut pas jouer avec ça les animaux n'ont pas cette règle là le bonobo va pas lui dire de rester tranquille il comprendrait pas et bien le perroquet c'est pareil donc oui c'est le le c'est quelque chose un instant naturel de vouloir se reproduire donc quand votre perroquet passe par ce stade il va faire tout ce qu'il peut pour pouvoir répondre à ses pulsions sexuelles donc ne le punissez pas ne le mettez pas dans la cage arrêtez de l'engueuler parce que non vous allez faire que fermenter une excitation un stress et une frustration qui est très mauvaise pour votre oiseau que nous on est des lois qui nous furusquent et qui nous interdisent de vivre notre sexualité comme on en aurait envie comme on l'entend ça ça nous regarde on est assez cons les humains pour se donner des règles parce que ça fait pas les affaires des gouvernements ou des certaines religions qui veulent tout diriger mais sur les animaux n'essayez pas ça marchera pas vous allez juste le dérégler n'est ce pas donc on va se prendre oui parce que là j'ai une jolie tasse ouais 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 regardez ça c'est la tasse que m'a offert le patron le boss oui 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 regardez avec mon nom oui 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 c'est parce que ça c'est au cas où je me perds ouais avec ça peut-être c'est moi je m'appelle Béni ouais on continue Rémi Rémi Marie continue à dire des conneries allez les petits pouces en l'air s'il vous plaît hein c'est vraiment le minimum que je vous demande des petits pouces en l'air merci beaucoup nous avons Franck Franck Guilier euh Guilier ouais alors c'est Guiliani coucou j'ai une petite you you du Sénégal et je voudrais savoir la taille du harnais qu'il me faudrait pour cette petite merveille merci par avance de ta réponse donc Sandrine tu m'apportes la boîte du harnais s'il te plaît je vais pouvoir donner exactement précisément ce qu'il faut pour un you you du Sénégal bonne chance pour lui mettre si elle a jamais si on lui a jamais mis de harnais je te souhaite bonne chance alors le harnais que je conseille le plus et je suis pas en train de placer un je vous promets que je prends pas un euro en vous montrant ça hein j'aimerais bien prendre un peu des sous de temps en temps avec ça aussi ça pourrait être bon pour la chaîne euh le seul harnais empêchant l'oiseau de s'échapper c'est le meilleur que tu puisses trouver aujourd'hui c'est l'harnais aviator et à l'arrière du harnais vous avez les différentes tailles donc toi c'est pour un you you du Sénégal euh le you you du Sénégal on va dire que c'est euh alors Rosela Noble Macao Connure ok Caïc c'est le x small x small chez aviator en dessous tu vas voir le petit hein en anglais c'est petit c'est pour euh 75 à 110 grammes et après tu as le x small c'est pour 110 à 190 grammes ok et dans cette catégorie tu as le quaker et le Sénégal hein c'est écrit ici you 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 du Sénégal je sais pas si vous allez réussir à le lire si ça va faire la mise au point mais en tout cas voilà c'est la bonne taille pour tant tant harnais on continue on a une vidéo avec Marc-Éric vous allez sur le moteur de recherche de la page il y a marqué vous tapez harnais vous allez voir on vous montre exactement comment mettre le harnais un oiseau qui fait à peu près la taille du you du Sénégal puisqu'on a utilisé coco un ara Heinz un ara noble qui font vraiment ils sont dans la même catégorie alors Catherine Abraham Jackson aura-t-elle des bébés ? alors Jackson j'ai de la chance parce que pour l'instant elle m'a jamais pendu d'œuf même des œufs vides alors oui elle passe par une par une étape de de nidification c'est sûr que là si elle avait un mâle ben elle se reproduirait mais elle n'est pas du tout en situation il n'y a pas de nid dans la cage il n'y a rien dans cette dans son environnement pour lui donner envie de de se faire de de faire des bébés donc non elle n'a pas de mâle donc elle pourra pas faire des bébés avec moi oui Jackson qu'est-ce qu'il y a encore ? qu'est-ce qu'il y a mon bébé ? papa il finit ça oui papa il finit ça d'abord 2-0 pour l'Angleterre bon mon cher Guillaume qu'est-ce que tu me dis ? coucou Benny j'ai une question pour un ami il habite en Chine il voudrait savoir comment faire pour que son oiseau n'en mette pas partout quand il mange ça fait partie malheureusement du perroquet le perroquet est un animal qui est curieux et qui veut toujours savoir qu'est-ce qu'il y a au fond du bol avant de manger ce qui a la surface c'est ça qui l'intéresse et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été assez tordus pour inventer la moulée la croquette parce que voilà au bout d'un moment l'oiseau il sait que quand il a de la croquette dans son bol que ce soit au fond ou en surface c'est la même chose et du coup ce perroquet ne va plus prendre de plaisir à manger parce que tout le plaisir qu'a le perroquet lorsqu'il mange c'est de pouvoir fruiner dans son oger et pouvoir en foutre partout ça l'amuse ça lui donne la possibilité de choisir la texture la couleur le goût qu'il a envie d'avoir aujourd'hui et donc surtout tu lui dis si tu ne veux pas avoir des graines partout si tu ne veux pas que ton perroquet en mette de partout quelle que soit la bouffe que tu lui donnes que ce soit du pain que ce soit des légumes des fruits du fromage des graines peu importe le perroquet va en foutre partout c'est c'est dans sa façon de manger d'accord donc voilà si tu ne veux pas de ça tu lui dis de prendre un bêta un bêta qui est un poisson un combattant un petit poisson que tu mets dans un petit bocal tu changes de tous les jours et tu lui donnes une pincée de bouffe et tu es sûr qu'il n'en mettra pas partout puisque ça restera dans son bocal blague à pas mon cher Guillaume tu te dis à ton ami de Chine mec il ne faut pas qu'il pense que demain sans perroquet d'un coup il va être propre c'est pas ça un perroquet ce n'est jamais propre Jackson on fait la cage de Jackson au moins une fois tous les deux jours et si et regardez on l'a fait encore hier au gros aspirateur et là en ce moment il y a des graines partout autour de la cage elle arrive à en mettre partout alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour pour soi-disant récupérer qu'est-ce qu'il y a 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 ma tite Fifi oui papa mais tu es trop excité là je sais comment tu es mon bébé excité comme tu es tu vas vouloir descendre manger le micro tu vas faire que cette émission là va pas être possible donc tu attends un petit peu j'ai mes oreilles qui vont très très bien et j'ai pas envie que tu viennes me les arracher mon amour donc tu restes sage et juste après on va sortir on va aller au bord de la piscine d'accord ? on va aller ensemble sur le patio Jackson ok ? je suis en plein discussion avec mon perroquet vous allez la voir vous voyez elle est là où est Jackson ? papa il a besoin non j'essaie mon bébé on sera ensemble après là la façon dont tu mets tes ailes la façon dont tu es en train de bouger tu es dans un état trop excité mon bébé oui 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 donc tu vas attendre un petit peu je vais venir te chercher d'accord ? mais ça sera après oui 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 tu peux faire tout ce que tu veux pour l'instant tu restes dans ta cage parce qu'ici oui mon papa mais c'est moi qui commande mon bébé c'est pas toi je suis obligé de te montrer que non ça se passe pas comme tu veux tu as été avec papa toute la matinée on était ensemble on y va Léa Thomson coucou mon béni coucou Léa la question je vais revenir sur le tuto pendant les grandes chaleurs je vais chercher mon Amazon chez mon éleveur me conseille-tu de le vaporiser pour le réhydrater alors il faut savoir une chose les ailes sont faites de façon à réguler la chaleur de l'animal donc les ailes vont le réchauffer quand il se froid et vont le rafraîchir lorsqu'il fait chaud la meilleure façon de rafraîchir votre oiseau c'est pas obligatoirement de lui en mettre partout Jackson ça suffit non tu restes dans ta cage et tu arrêtes maintenant ouais non je vais prendre le badaboom vaut mieux que tu te calmes alors la meilleure façon de rafraîchir votre oiseau c'est de mettre de l'eau sur le bec de vaporiser vers le bec et vers les pattes ce sont les deux zones qui vont permettre à votre oiseau de se rafraîchir si jamais il y a des fortes chaleurs là en ce moment je sais que ce matin Lolo me disait qu'il faisait encore au-dessus de 30 degrés donc effectivement mouiller le bec le bec c'est un radiateur pour pour le corps de l'animal ça va permettre de rafraîchir le reste du corps mais les pattes également vaporiser sur les ailes ça peut même être dangereux si jamais votre oiseau est exposé à un moment donné à une source de chaleur ou au soleil ça peut lui brûler la kératine donc voilà si jamais on décide de mouiller son oiseau il faut le mouiller intensément c'est-à-dire vraiment y aller que les plumes soient complètement trempées mais des gouttes des micro-gouttes sur les ailes avec le soleil ça peut faire loupe et ça peut brûler la kératine à certains endroits donc faites attention lorsque vous mouillez votre oiseau on parle plus du bec et des pattes pour pouvoir le rafraîchir on continue ? Diane Desfort bonjour ma petite Diane bonjour est-ce que l'on peut mettre de la glace dans les plats d'eau par les grandes chaleurs ? oui bien sûr l'animal va s'amuser avec ça même ils vont jouer avec ça oui ça peut être tu sais quand les oiseaux sont dans la nature et qu'ils arrivent devant une petite cascade à 7-8 degrés là ils sont très très heureux donc quand tu mets un glaçant dans l'eau ça va rafraîchir ton eau ça va la faire descendre à peu près à 6-7 degrés pas beaucoup plus bas donc oui c'est très agréable les oiseaux lorsqu'ils vont boire dans une petite flaque ou quoi dans la forêt quand c'est bien ombré et qu'il fait froid et bien ils vont pas demander de remonter la température donc bien sûr dans un moment même c'est conseiller parce que la température risque de monter facilement et le fait de mettre un glaçant et bien ça garde la température au moins un certain temps de façon à ce que ce soit rafraîchissant pour l'oiseau et quand il va mettre 100 becs ça va lui permettre de rafraîchir le reste de son corps donc c'est une très très bonne idée Diane très bonne idée non ? ouais Sébastien salut mon Sébastien comment ça va ? bonjour Bény mon Rosalba aime la bière peut-on donner de temps en temps enfin quelques gorgées il s'amuse plus à prendre la mousse quand ça bulle ah 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 alors venant de Sébastien on se pose toujours la question est-ce que c'est du lard ou du cochon ? mais ça n'étonnerait pas que le Rosalba ait mis son bec dans la mousse alors je vais te dire une chose c'est dangereux c'est très dangereux parce que voilà c'est pas parce que l'oiseau va dire ah mais c'est l'oiseau va aller par curiosité demain tu vas manger un avocat devant ton oiseau là par curiosité il risque de mettre le bec dedans puis il va mourir dans les 30 minutes l'alcool l'humain est le seul un des seuls individus de la planète à à avoir l'enzyme pour gérer l'alcool et on sait très bien que dans les pays asiatiques en Chine en Inde ils sont moins ils sont moins tolérants à l'alcool c'est pour ça qu'ils rougissent plus facilement c'est pour ça qu'ils ont les yeux qui deviennent tout rouges c'est parce que c'est une réaction à l'alcool parce que leur système leur métabolisme est moins bon pour gérer ça et bien les animaux n'ont rien pour gérer l'alcool d'accord ? et pourquoi pourquoi c'est comme ça ? et bien c'est parce que dans la nature quand un fruit tombe et justement fermente brille en fait et bien on a fait ça pour éviter pour prévenir l'oiseau que quand c'est à cette odeur là quand c'est comme ça tu touches pas à ça c'est dangereux c'est comme un fruit qui n'est pas mûr et toxique et c'est pour ça que les perroquiers vont aller manger de l'argile pour enlever la toxicité qu'il y a dans ces fruits mais ça n'empêche pas l'oiseau de manger des choses qui peuvent être dangereuses d'ailleurs pour revenir aux questions de tout à l'heure sur la toxicité des problèmes d'empoisonnement lorsqu'on veut essayer de récupérer un oiseau qui vient de manger quelque chose qui peut être dangereux pour sa santé donnez lui vite de l'argile vous pouvez acheter de l'argile vous pouvez en trouver et donnez lui de l'argile forcez le grattez lui le bec avec pour qu'il en ingère parce que l'argile va absorber la toxicité de ce qu'il aurait pu ingérer d'accord donc non non Sébastien la bière tu la gardes pour toi hein et la mousse et la mousse alouette on y va alors question 2 à Mamli Daouf le frottis existe-t-il chez les perroquets ma femelle se frotte très souvent sur le sol sur sa tente et lâche des petits cris de jouissement est-ce un jeu ou c'est sexuel non c'est sexuel effectivement elle va elle est en train de se masturber elle est en train de se branler et donc ça lui fait du bien elle a bien raison moi je sais que ça me fait du bien moi aussi et donc je vois pas de raison qu'elle elle ne s'amuse pas à ça donc oui effectivement les oiseaux vont faire frottis frottas pour pouvoir répondre à un besoin de jouissance de plaisir sexuel ce plaisir sexuel c'est ce qui c'est ce qui fait qu'ils ont envie de se reproduire écoutez c'est pas compliqué là pensez juste à nous on pense à nous comment on réagit qu'est-ce qu'on fait avec avec nos appareils et puis les animaux bah c'est pareil voilà donc qu'il y a rien il y a pas d'exception il y a pas quelque chose d'exceptionnel là-dedans et il y a aucune inquiétude à avoir ok on continue Rémi Marié alors question sérieuse impossible impossible on y va quand un plumeau veut rien savoir à enfiler le harnais y a-t-il un truc pour réussir euh malheureusement tu sais bien que moi avec Jackson on a fait plusieurs tentatives et puis ça a pas fonctionné y a-t-il un truc pour réussir de la patience je pense de la persévérance euh laissez toujours le harnais à vue au vu de votre oiseau histoire qu'il voit bien que c'est pas vivant c'est pas ça peut pas être un danger euh mais sorti de là j'ai envie de te dire mon cher Rémi que très compliqué hein perroquet quand il a pas envie de mettre un harnais faut trouver d'autres solutions c'est là où on va aller plus vers euh la taille de certaines rémiges euh la taille de de ces rémiges vont permettre de pouvoir sortir l'oiseau et qu'il puisse pas s'envoler prendre de l'altitude euh mais voilà à part ça j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de solution le harnais c'est vraiment quelque chose c'est c'est comme une une camisole ils ont pas l'habitude quand ils ont pas l'habitude c'est difficile mais on peut y arriver même avec des perroquies qui ont jamais porté de harnais pendant des années pendant plus de dix ans et il y en a qui ont réussi à leur mettre au bout de au bout de trois quatre tentatives mais quand ça veut pas ben ça veut pas je suis désolé pour ça euh 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 ok vire dame bosh est-ce que l'on peut mettre dans la cage de son oiseau un gros tronc avec une crevasse dedans pour qu'il y dorme ben là t'es en train de lui donner un nid si c'est une femelle tu risques de déclencher euh le phénomène de de pente d'oeuf donc c'est très déconseillé hein lorsqu'on met ce genre de boîte dans le dans le dans la cage de l'oiseau c'est comme c'est que c'est un nid que tu es en train de leur donner et le nid c'est pas fait pour dormir dedans les oiseaux dorment mieux sur une branche hein lorsqu'ils sont dans la nature euh que dans un dans un nid lorsqu'ils vont dans le nid c'est vraiment pour justement nidifier c'est pour couver hein et qu'est-ce qui se passe pendant que l'un couve l'autre est juste sur la branche un peu plus haut en train de jeter un oeil sur le le nid et un oeil sur les les prédateurs qui tournent autour euh mais voilà un oiseau est beaucoup plus en sécurité en dehors du nid que dans le nid où il peut arriver n'importe quoi un serpent euh euh un ratan laveur capable de grimper là un un écureuil peut venir leur manger leurs oeufs etc donc euh non je te garantis que euh euh ton oiseau il sera beaucoup mieux sur une branche que dans un tronc d'arbre euh et en plus tu peux déclencher la pente même si elle n'a pas de mâle euh euh la femelle est capable de prendre des oeufs blancs il faut savoir une chose c'est que c'est très 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 fatiguant pour une femelle elle perd énormément de calcium mais du coup euh elle est de elle devient beaucoup plus fragile au moindre euh 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 comment on appelle ça au moindre virus qui peut passer par là question suivante Précine Grégoire dit je me demande si tu donnes des compléments des suppléments vitaminés à ton perroquet ou si tu donnes des vitamines naturelles dans les aliments est-ce que est-ce que est-ce exemple les os de poulet broyés dans le calcium et euh euh alors moi j'ai du prime hein donc ça c'est de la c'est de la c'est de la la vitamine synthétique qui est quand même très complète euh qui apporte la vitamine D3 la vitamine E mais également du calcium ça c'est surtout en hiver en hiver c'est ce que je donne à Jackson à raison d'une fois par semaine elle a elle a euh et moi c'est directement euh je lui mets euh euh j'humidifie mon doigt et j'en mets dans le dans une cuillère et je lui donne directement sur la langue comme ça je suis sûr qu'elle les ait sinon le reste des vitamines l'été par exemple je lui en donne pas parce qu'elle est tout le temps au soleil donc elle profite des vitamines du en étant au soleil et elle en retrouve dans l'alimentation que je lui donne effectivement je lui donne euh euh du fromage euh euh je lui donne euh elle mange avec moi donc elle va manger euh des aliments qui sont plus ou moins riches euh et normalement c'est largement suffisant avec ce qu'elle a dans son og également euh que ce soit des 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 poids des 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 bananes séchées des des de la papaye elle a pas mal de 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 d'éléments qui lui permettent d'avoir les vitamines que les graines ne lui donnent pas donc euh normalement écoute elle a ce qu'il faut euh mais les on est au canada hein tu sais bien on a un hiver qui est lent et rude donc dans cette période là l'idée de donner Mais pourquoi je veux donner de la vitamine synthétique ? Parce qu'on est sûr que la vitamine est présente. Aujourd'hui, avec tous les problèmes de produits chimiques qu'on met dans les fruits, les légumes, pour les mettre à maturité plus rapidement, on sait très bien que quand on cueille un légume, au bout de 24 heures, on a la moitié des vitamines à l'intérieur. Le temps que ce soit livré dans ton magasin et que toi, tu ailles l'acheter, il n'y a plus rien. Donc c'est plus compliqué de savoir combien de vitamines on donne à ce moment-là à son animal. Et pour les eaux de poulet, je te dirais que vu tout ce qu'on donne au poulet aujourd'hui, pour faire des poulets plus gros, plus gras, etc., personnellement, je ne suis pas plus pour que ça par rapport à la qualité de la bouffe qu'on peut donner à son oiseau. On continue ? Alors, voilà ma deuxième question. J'adore le hara, mais pour commencer, que me conseilles-tu, sachant que le budget n'est pas important ? Merci de ta réponse. Je te conseille d'y aller, si tu penses que tu peux maîtriser l'oiseau. Après, dans les haras, il y a hara noble, qui n'est pas plus grand qu'il y a eu du Sénégal. Tu as le hara sévère, qui est un peu plus gros. Tu as le hara militaire, qui est encore plus gros. Tu as le hara raona, le golden blue, le bleu et or. Tu as le hara chloroptère, comme Jackson. Tu as le hara hyacinthe. Tu as le harlequin. Bref, tu as tellement de différentes possibilités dans le hara, en taille d'oiseau, en caractère, etc. Donc, qu'est-ce que je te dirais ? Vas-y, choisis celui qui te correspond le mieux, mais surtout qui te choisit. Celui qui te choisit. C'est une mer formidable aventure. Le hara, c'est une grande perruche. On n'oublie pas ça. Le hara, on l'englobe dans la famille des perroquets. Mais au départ, c'est une grande perruche. La queue est aussi lente que le corps. Donc, on n'est pas chez le perroquet, comme l'Amazon, le Cacatouès ou le Gris du Gabon, qui ont une toute petite queue par rapport à leur corps. Là, on est dans les grandes perruches. Et les grandes perruches sont reconnues pour être très, très attachées, très attachantes. Et voilà, quoi. La taille du bec n'a aucune incidence. À partir du moment où il y a de l'amour avec ton oiseau, il ne t'arrachera jamais le doigt. Donc, vas-y, fonce. Allez, on continue ? Il reste moins de 20 minutes. On est toujours à 2-0, Angleterre et Suède. Waouh ! Donc, ça veut dire que nous, on va jouer contre... Non, là, ça va être le... Nous, on joue contre la Belgique. Et là, ça va être le gagnant Russie-Croissy qui va jouer contre l'Angleterre. OK. Donc, ça veut dire que si l'Angleterre joue contre la Russie, soit les gars, ils vont se faire tous buter à la mi-temps dans les vestiaires s'ils battent la Russie, et ils vont se retrouver en joueur sur le terrain. Ça va être rigolo. Parce que je peux vous dire que Poutine, il ne va pas accepter de ne pas voir son équipe en finale. Par contre, ce qui serait magnifique, ça serait France-Russie en finale. Waouh ! Allez, on continue. Question. Alors, c'est KAM 83 Mapou. Re-coucou. En France, il faut une autorisation de détention. J'ai toute la meilleure volonté du monde pour faire ça bien. Mais est-ce que souvent refusé et pourquoi ? Alors là, on a un big boss ici qui s'appelle Laurent Delicato, qui est vraiment champion pour ça. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il est en France. Moi, je suis au Québec. On n'a pas du tout les mêmes lois. On n'a pas du tout les mêmes textes, etc. Deux, parce que lui, il détient un gris du Gabon et qu'il a dû passer par là et qu'il a tous les formulaires. Donc, la meilleure personne vers qui te tourner pour poser ce genre de questions, c'est Laurent Delicato. Pour ça, tu vas te mettre sur Facebook. Tu demandes ton inscription sur Facebook. Attention, quand vous venez sur Facebook, dites-vous pas que vous allez pouvoir être sur la page automatiquement. On va regarder vos comptes. On va regarder les groupes dans lesquels vous vous trouvez. Et c'est certain que si vous êtes sur des groupes, donne perroquet gratuitement, cage pour perroquet, etc. On ne veut pas de business sur notre page. Donc, vous risquez d'être refusé. Alors, si tu vas t'inscrire sur la page Facebook, dès que tu seras autorisé, tu pourras discuter avec Laurent qui se fera une joie et un plaisir, comme il a déjà fait avec énormément d'abonnés. Je tiens à remercier Laurent pour ce travail. Il va te dire si effectivement, c'est si compliqué que ça. Alors oui, ça peut être refusé, parce que quand on fait une demande, il y a toujours la possibilité qu'il soit refusé. Mais c'est souvent parce que, voilà, tu ne réponds pas à toutes les questions, mais je ne sais pas à combien d'erreurs tu as le droit. Je ne suis vraiment pas doué là-dedans. Donc, on voit ça avec le patron. On continue ? Alors, Sébastien, deuxième question. Quel type d'argile peut-on donner à un perroquet ? Par défaut, on pense à un magasin de bricolage. Je ne pense pas en avoir vu en animalerie. Alors, Jackson, elle a un bloc. Ça ressemble à une brique, un parpaume d'argile. Donc là, l'oiseau va pouvoir aller gratter là-dedans, aller pouvoir frotter. Normalement, vous pouvez en trouver sur Internet. Vous mettez argile pour perroquet, pour oiseau, et vous devriez être capable d'en commander. Donc, ça peut être sous cette forme-là. Ça peut être sous d'autres formes, en rang, en carré, en tout ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est que l'oiseau ait envie d'aller gruger là-dessus. Je vous dis franchement, Jackson, pas plus que ça. Elle n'y va pas plus que ça. Donc, voilà. C'est quelque chose que tu devrais pouvoir trouver sur Internet, Seb. Je te montrerai. Si j'arrive à... Si j'en reprends, je vous montrerai la boîte, mais là, ça ressemble à une brique. Ça ne va pas vous donner grand-chose. OK. Donc, voilà. Tu as le patron ? Le patron vient de t'envoyer un message privé. Alors, la dernière question pour aujourd'hui. Puis, ça tombe bien parce que c'est bientôt la fin et puis j'en peux plus. Moi, je suis fatigué. Et on a un gros événement cet après-midi qui commence à 2h et qui finit à 2h, 2, 3h du matin. Donc, ça va être le moment de se dire au revoir. Combien de temps faut-il, à peu près, pour apprendre le rappel à son bébé, à rat, et ainsi éviter le harnais ? Est-ce faisable ? Ça prendra le temps qu'il faudra, malheureusement. Pour chaque oiseau, c'est différent. Il y en a avec qui, tu n'as même pas besoin de leur apprendre le rappel. D'eux-mêmes, d'instinct, tu claques des doigts, ils reviennent vers toi. Après, il y a une attitude dans la maison. Il peut y avoir une autre attitude à l'extérieur. Donc, en général, quand on fait du rappel à l'extérieur, on commence toujours avec un harnais, avec un long fil, relié au poignet pour faire venir l'oiseau, pour éviter qu'il parte ailleurs. Avec le vent, ça peut être un danger. C'est toujours bien de le faire dans un grand espace à l'extérieur où il n'y a pas d'arbres aux alentours, pour ne pas qu'il prenne trop de distance et qu'il vous ait toujours à vue pour lui donner envie de revenir vers vous si jamais il n'y a pas d'harnais. Mais voilà, il y a des oiseaux avec qui ça marchera tout de suite. Il y en a d'autres avec qui ça prendra plus de temps. En général, il faut compter un bon six mois pour que ça fonctionne bien et être certain qu'effectivement, votre oiseau, il répond au sifflement, à un bruit spécial ou quelque chose pour revenir vers vous. Sébastien, c'est trop gentil. Merci, mon Seb. Merci pour ce dent, Sébastien. C'est toujours très, très apprécié. C'est très, très gentil à vous. Je devais vous dire que le 28 juillet, on ne pourra pas faire malheureusement le canapé des perroquets pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a un mariage. On doit commencer à faire les installations le matin dans la salle de réception. Donc, on se retrouvera pour le canapé des perroquets qu'au mois d'août, dans la deuxième semaine du mois d'août, pour le prochain canapé des perroquets. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là avec nous. Je sais qu'avec le match, avec la Coupe du Monde, c'était certain qu'on allait perdre un petit peu d'auditeurs, mais je trouve que c'était assez sympathique. Vous étiez quand même assez nombreux aujourd'hui. On a pu passer un bon moment ensemble. Vous allez pouvoir vous dire au revoir. Oui, c'est bientôt fini, mon cher Guillaume. Donc, salut à tous. Merci encore à Fred, mon frangin, à Lolo, mon frangin, puis patron de la chaîne, d'avoir été là pour modérer tout ça en France. Merci à Sandrine, ma petite chérie, qui était là pour remonter vos questions, pour faire en sorte qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Merci bien sûr à tous ceux qui ont mis la main à la poche pour nous envoyer des petits dents pendant ce canapé des perroquets. C'est vraiment super sympa. Et on vous dit bon week-end, bonne Coupe du Monde, en espérant que dimanche prochain, ça sera un grand jour pour la France. Et voilà, je vous dis merci beaucoup. Au revoir à tous. Vous avez un petit 5 minutes pour vous faire des bisous, des bye-bye, etc. Oui, Jackson, ça y est, papa, il vient te chercher, mon bébé. Mon papa, ça y est, regarde. Hop, c'est le moment de venir avec papa. Viens, mon petit bébé. Viens, oh là là. Tiens, il t'a compris qu'on se disait envoie, mon amour ? Oui, viens voir. Oh là là, mon papa, mon petit papa. Oh là là. Oh. Oh. Oh, viens, mon papa. Pourquoi tu m'as laissé comme ça ? Je suis là, moi. J'existe. Oh. 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 Oh oui. Oh. 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 Allez, tu dis au revoir à tout le monde ? Oui, tu dis au revoir à tout le monde ? Bye bye, tout le monde. Bye bye. Au revoir. Allô ? Allô ? Allô, tout le monde ? Allô, tout le monde ? Qu'est-ce qu'on dit, Jackson ? Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit ? Allez, dis. Allô ? Allez, Jackson. Qu'est-ce qu'on dit ? Ah, c'est un bisou, mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, pas dans le canapé des perroquets. Ça sera prochainement dans la nouvelle chaîne connexe à Multitasmane qui s'appelle Les Amis de Béni. Vous serez tous les amis de Béni sur cette chaîne et là, on va pouvoir rigoler, déconner, parler d'autres choses. C'est ce que je vous disais au début, la chaîne Multitasmane va s'orienter maintenant essentiellement sur le sujet des perroquets. Pour tout ce qui est bisous, love, tata crêpe et toute la gang, on se retrouvera sur la nouvelle chaîne que je vais vous annoncer, que je vais vous proposer à partir de la semaine prochaine. Bisous, Jackson. Je t'aime. Tu vois que t'es excité. Ben oui, t'es excité, mon bébé. C'est pour ça que je n'étais pas précis, on n'aurait jamais pu parler avec eux. Maintenant, ça aurait été terrible. Alors, je m'en fous, ils te voient, t'es là. C'est toi là qui es représenté là. Ben oui. Donc voilà, même quand t'es pas là, tu vois, t'es quand même là, mon bébé. Ben oui. Tu veux que toi, que ton papa, que pour toi. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Allez, je vous fais de gros bisous, bon après-midi, bon week-end et à très bientôt. Ben oui. Ça y est, c'est la fin, Jackson. On finit avec un gros point. Oh là là, t'es pas contente, hein. Là, elle est énervée que je ne l'ai pas prise. Allez, c'est toi qui dis au revoir. Allez. Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde. Oui. Qu'est-ce qu'on dit ? Danse. Danse, Jackson. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Dansez. Embrassez qui vous voulez. Oui, mon bébé. Wow. Wow.